Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Donc aujourd'hui je vais faire un rôle collectif, j'ai plusieurs pièces. En fait j'avais pris des pièces au début du confinement et je voulais juste partager ça avec vous parce que je pense qu'il y aura aussi des soldes. Donc la première pièce que je vais vous montrer c'est de la marque Blue Avenue. C'est une marque de sous-vêtements, pyjama, lingerie. J'avais une carte cadeau de je pense 15 livres et ça faisait un moment que j'avais donc je voulais pas que ça expire ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris un soutien-gorge nude, marron. A la base je voulais pas celui-ci, celui que je voulais un soutien-gorge, voilà. Un peu plus soutien-gorge. Celui-ci c'est un soutien-gorge sans armature. Donc c'est un soutien-gorge t-shirt, un peu plus relax. Mais ça me dérange pas du tout, c'est vraiment un soutien-gorge que je voulais. C'est la couleur en fait que je voulais. Donc je vous mettrai le prix à la barre d'infos, sur la barre d'infos parce que j'ai oublié le prix. J'ai pris la taille 34 DD. Alors Ticket Max, ce que j'avais pris, j'avais pris 3 sacs. Donc je vais vous montrer le premier sac, j'ai tellement aimé. Je pense pas que vous pouvez le retrouver mais vous pouvez toujours être inspiré. Donc j'ai pris ce joli sac-là de la marque Nali. Donc si vous savez pas Ticket Max, vous retrouvez plusieurs marques. Et cette marque-là, c'est une marque qualité, de qualité accessoire. Vous retrouvez sur internet si vous voulez. Par contre, pour ce sac-là, je suis pas sûre que vous pouvez le retrouver. Donc ce sac-là, j'ai beaucoup aimé vu que vous avez un effet matelassé comme vous voyez ici. Et vous avez aussi des clous. Et surtout pour la couleur, pour l'été. Donc c'est un orange et rose. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, que le métal soit en, comment ça s'appelle, en argent. Et vous avez aussi une bandoulière. Bandoulière, je pense que ça va faire comme ça. Voilà, orange. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris, elle était en réduction. Je l'ai pris à 16 livres. Donc voilà, je vous la montre un peu plus. Mon deuxième sac, encore, c'était en réduction. Donc je l'avais pris pour 9 livres au lieu, je pense, de 14 livres ou quelque chose comme ça. Donc c'est un sac baguette de la marque, c'est quoi? Glamorous. Et je pense que c'est une marque de Asos. Donc voilà le sac. Je vais vous montrer à peu près. Donc voilà le sac. Vous avez un effet croco, la couleur nude. J'ai beaucoup aimé par rapport à la bandoulière. Je trouvais que c'était super original. Donc vous avez ça. Voilà. Je trouve que c'est un peu petit parce que ça m'arrive là, jusqu'en bas. Donc ça me sert, non, ça me sert pas en fait. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, ouais. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Donc je trouvais que c'était sympa. Voilà. Une couleur neutre. Rien à dire, hein, voilà. Donc ça m'a coûté 9 livres. Une pièce basique. Après, j'ai pris un sac bambou. Un sac très populaire. Pendant l'été, c'est une pièce qui ne sera jamais démodée. Donc si vous tombez sur les petits sacs bambou comme ça, je vous conseille de les acheter. Moi, j'en cherchais un plus grand, je pense. Mais je ne trouvais pas le modèle que je voulais. Il vient avec un petit foulard mignon. Voilà. Vous pouvez changer. Je pense que ce sac-là, vous pouvez les trouver aussi sur Amazon. Moi, j'ai pris de la marque. C'est quelle marque ça? C'est quelle marque? Lara Lorraine. Voilà. Made in Italy. Super mignon. Alors, chez Ego, j'ai pris une paire de sandales populaire. Tendance. Donc, voilà la paire de sandales. Donc, tout le monde la connaît. Elle est super belle. Voilà. Inspiration, vous savez de qui tout le monde connaît maintenant. Donc, j'ai pris à moitié prix parce que je ne pensais pas que c'était quelque chose que je... Voilà. Ce n'est pas mon style en fait. C'est pour ça que j'ai préféré prendre à moitié prix. Et quand je l'ai vue, quand j'ai vue cette paire-là, j'étais dégoûtée. Je n'avais pas aimé du tout. C'est comme si, en fait, quand je l'ai portée, je me suis dit, mais attends, j'ai des pieds de canard là. Et après, j'ai essayé chaque jour, j'ai essayé chaque jour, matin, soir. Et maintenant, j'aime beaucoup en fait. C'est super joli. C'est original. Et voilà. Mais je ne regrette pas du tout de l'avoir pris à moitié prix. Parce que si je l'avais pris au prix, je ne sais même pas si c'était à combien en fait, j'aurais été un peu déçue. Cette coupe-là, ce n'est pas vraiment moi en fait. Je préfère une coupe un peu plus fin. Un carré, mais un peu plus fin en fait. Mais sinon, c'est joli en fait. C'est joli. Et ça, c'est vraiment ma paire de sandales pour l'été. Je vais porter ça avec tout en fait. Et j'aime bien le talon en fait aussi. Vous avez un petit talon. Vous avez un petit talon, super joli. Alors, chez Bohou, je commande rarement chez Bohou. Je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas trop. Avant, je commandais, mais j'ai toujours été déçue. Je pense que leur qualité maintenant, elle est meilleure. Mais moi, avec moi, ça ne marche pas. J'ai toujours été déçue. Et voilà. Donc, j'ai voulu aussi essayer une paire de sandales. Après, ça, c'est plutôt des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des claquettes, sandales. Toujours l'effet boucarré. Donc, j'ai pris cette pièce-là. Je voulais quelque chose de neutre, quelque chose de nude. Donc, voilà la paire. Donc, très settle. Ça me fait penser aux chaussures marocaines. Donc, vous avez trois coloris. Je pense léopard. Imprimé léopard. Vous en avez un en noir. Et cette couleur-là. Donc, j'ai pris à 11 livres. 10 livres ou 11 livres. Je ne suis pas du tout déçue. Donc, voilà ma paire aussi de sandales, claquettes. Ma bouche pour l'été. Parce qu'en fait, je voulais prendre une paire de chez Zara. Mais j'y trouve trop grosse, en fait. Ce n'est pas moi, en fait. Ce n'est pas mon style. En fait, si vous voulez toujours dans la tendance. Mais vous ne voulez pas payer le prix. Voilà. Je vous conseille beaucoup, en fait. Je ne suis pas du tout déçue. Moi, j'ai pris la taille 39. Mais elle taille petite, en fait. Alors, j'ai commandé une pièce au début du confinement. De la marque Pretty Little Thing. Que je ne commande jamais. Je n'aime pas la qualité de Pretty Little Thing. Je ne sais pas. Non. Je suis aussi toujours déçue, en fait. Ça fait un moment que je n'ai pas commandé là-bas. Ça fait peut-être deux ans que je n'ai pas commandé sur le site. Et pour ce jean-là, en fait, je le voulais, en fait. Parce que je cherchais un jean tout droit, relax. Et quand j'ai réussi, j'étais vraiment déçue, en fait. La qualité. J'étais un peu déçue. Mais c'est vraiment la couleur que je voulais. C'est vraiment le modèle que je voulais. Mais ce jean-là, en fait, il est un peu trop grand pour moi. Parce que je pense qu'il n'y avait plus de taille 8 ou 6. Il n'y avait plus de taille. Donc, je l'avais pris en taille 10. Vu que j'avais pris du poids. Mais non. Mais en fait, maintenant, quand j'essaye, c'est trop gros, en fait, pour moi. Donc, voilà. Donc, c'est un jean. Distress. Destroy ou Distress. Et c'est une coupe tout droite. Donc, j'avais fait une vidéo avec. Parce que, en fait, je n'aime pas rendre les articles, les pièces que j'achète. Donc, ça fait que je me suis dit, ok, je vais voir si je vais aimer. En essayant. Et j'avais fait un lookbook avec. Donc, si vous voulez regarder, je vous mettrai la vidéo là. Donc, voilà. Je pense que ça, je vais le rendre. Et j'en prendrai un autre de la marque Zara. Donc, voilà. Pour ce jean-là. Si vous êtes intéressés. Mais moi... Après, il y a beaucoup de monde qui disent que les jeans de Pretty Little Things, ils sont bien. Mais... Pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Pas maintenant, en fait. J'essaierai peut-être encore. Mais pour l'instant, non. Toujours à TicketMax, j'avais trouvé une chemise juste avant le lockdown. Une chemise en lin de la marque Oliesta. Donc, voilà. En été, la chemise en lin, c'est un indispensable. C'est vraiment, c'est vraiment, voilà. La chose à avoir en été. Le lin en été, c'est vraiment une pièce, en fait, qui va vraiment vous donner cette touche de luxe, en fait. Et ce qui est bien avec le lin, quand vous le portez, c'est que vous ne vous transpirez pas. Vous n'avez pas chaud. Il y a l'air qui rentre bien. Des chemises comme ça, vous pouvez en trouver chez H&M. Donc, j'adore. J'adore. C'est une chemise longue. Et vous voyez comment elle est fluide. Donc, vous pouvez la porter partout et avec tout, en fait. Donc, j'avais pris en taille M parce que je pense que c'était la dernière pièce qui restait. En fait, c'était la seule, en fait, pièce qui restait. Mais vous pouvez trouver des chemises comme ça. Je pense, Zara Homme, du côté H&M aussi, vous en trouvez. Donc, voilà. Je pense que ça, j'avais pris pour 12 livres. Alors, sur Asos, de la marque Bershka, j'ai voulu prendre des sandales ou des claquettes. Est-ce qu'on dit toujours claquettes? Je ne pense pas que c'est claquettes. Des sandales ou des babouches de la marque Monkey qui étaient à 30 livres mais n'avaient plus ma taille. Vous voyez, c'était toujours tendance bout carré. Mais juste à côté, en fait, après, j'ai vu la marque Bershka qui proposait cette paire-ci. En fait, c'est une pièce que je pourrais garder très longtemps. Donc, vous avez un effet matelassé, l'effet bout carré. Ça, c'est plutôt moi. Vous voyez, c'est un bout carré posé. Ça, c'est moi. Vous avez aussi un effet, comment ça s'appelle? Éponge. En fait, vous pouvez rester avec très longtemps, marcher avec très longtemps. Vous n'aurez pas mal aux pieds. Agréable à porter. J'ai pris la taille 39 et ça m'a coûté, c'était moitié prix. Je pense que ça m'a coûté que 20 livres au lieu de 30. Donc, voilà. Donc, juste après, j'ai craqué pour le fameux t-shirt sans manche. Il est vraiment à la mode et j'adore. Le petit bémol avec moi, c'est que j'ai les épaules déjà assez élargies, je dirais. Donc, je n'ai pas voulu opter pour une pièce, en fait, vraiment épaulée parce que je voulais prendre celle de Mango. C'est l'une des meilleures pièces, en fait, à prix abordable. Mais moi, j'ai opté pour celui de Bershka. En fait, vous n'avez pas d'épaulettes. C'est un peu bizarre. Je pensais qu'il y aurait quand même un peu d'épaulettes. Donc, il n'y a pas d'épaulettes, en fait. Ah, ok. Je viens juste de l'ouvrir. Ok, cette pièce-là. Donc, voilà la pièce. J'ai pris en taille M. Et voilà le modèle. Je pensais qu'il y aurait eu quand même des épaulettes. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai déjà les épaulettes, voilà, chargées. Mais je pensais quand même qu'il y aurait... Ok, d'accord. Donc, ça m'a coûté... Ça m'a coûté combien? Je pense 9 livres, 10 livres. Quelque chose comme ça. Mais vous en trouvez maintenant chez Zara. Oui, vous en avez chez Zara. Et le meilleur modèle abordable, c'est celui de chez Mango, comme je viens de vous le dire. Attendez, je vais vous montrer. Avec une cintre. Ok. Je suis un peu... Je suis un peu déçue. Je pensais quand même qu'il y aurait eu des épaulettes. Un tout petit peu, comme j'avais vu. Mais c'est à voir. On va essayer. On va essayer. Je ne m'attendais pas à ça, mais... Alors, après, j'ai pris une pièce que je voulais tellement et c'était en rupture de stock. Mais je l'ai quand même acheté parce que je vais aller me le faire retailler, tout ça. C'est ce fameux pantalon effet crisscross, effet... Je vais vous montrer seulement. Donc, voilà le pantalon jean. C'est un jean tout droit, simple. Il est très léger. J'adore la couleur. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà. C'est vraiment ce que j'aime. Le petit problème, il est trop gros. Trop grand pour moi. J'ai pris la taille... C'est quoi? C'est quelle taille? 30? 30? 30, 36. Je devais prendre la taille, je pense, 28. Mais rupture de stock. 26. Rupture de stock. Mais je l'ai quand même pris parce que c'est ce que je voulais. J'ai cherché partout. Je sais la marque, c'est Goldy, quelque chose comme ça. Vous trouvez la marque chez Sarfages. Et ça coûte environ 120 livres pour ce modèle-là. Et moi, je n'ai pas voulu payer le prix. Je l'ai eu à Asos pour 25 livres. Et après, quand je vais le faire retoucher, il y a peut-être 10 livres. Donc, voilà. C'est une pièce vraiment... J'aime bien cette pièce-là parce que c'est une pièce... Tout le monde va te demander où est-ce que tu as eu ce jean-là. Et c'est vraiment ce que j'aime. C'est une pièce que je vais garder très très longtemps. Mais très... Voilà, c'est la marque Collision. Et je suis vraiment désolée. Je ne pense pas que vous pouvez le retrouver parce que tout était en rupture de stock. Ce jean-là, je le cherchais. Je pense que Topshop avait fait le même jean. Mais c'était un peu plus cher. Et je n'ai pas pu... Non, est-ce que je l'avais retrouvé ? Je n'ai pas pu le retrouver. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai quand même acheté en grand. La dernière pièce que je vais vous présenter, c'est la toute première pièce que j'avais prise chez Asos. C'était au tout début du confinement parce que je cherchais un tailleur, un ensemble... Un ensemble tailleur bleu clair, bleu pastel. Et je n'avais pas trouvé chez Zara vu que le site Zara est un peu compliqué. Donc, je n'avais pas trouvé. Je ne sais pas comment ce que je n'avais pas trouvé. Je sais que Zara en a fait un et sold out. Il n'y en a plus déjà. Et je regrette un peu. Mais en même temps, je ne regrette pas parce que celui de Zara, c'est vrai qu'il est un peu plus cher. Mais il est vraiment bien taillé, bien coupé. Il est super beau. Mais le petit truc, c'est que je n'avais pas du tout aimé le pantalon. Le pantalon, pour moi, il était moche, moche. Et il allait être trop court, je pense, pour moi, un truc comme ça. Donc, j'avais acheté celui-ci. J'avais trouvé chez Asos. Et le petit truc, c'est que je n'avais pas regardé la marque. Quand j'ai vu la fille qui portait la veste, j'étais... Elle m'avait vendu le truc, le blazer. Elle m'a tout vendu. Elle était trop chou. Elle est trop chou, en fait. Donc, j'ai pris cet ensemble-là. Il y a le soleil maintenant. Donc, la lumière, la luminosité a changé. Donc, cette pièce-là, super jolie. Mais je suis un peu déçue. Ce n'est pas vraiment la qualité dont je m'attendais, en fait. La qualité, elle n'est pas aussi bonne que ça. Mais après, comme je dis toujours, c'est la personne qui porte le vêtement. Ce n'est pas le vêtement qui va te porter. C'est de la marque In The Style que je ne connais même pas. Je pensais que ça aurait été de la marque Asos. Et voilà. Donc, vous avez... Donc, c'est une veste, un blazer. Taillé, bien taillé, bien coupé. Vous avez des fausses poches. Et vous avez des boutons en doré, rose gold, un peu. Vous avez... Ouh! Une fente derrière. Et cette veste-là, elle taille longue, en fait, en dessous de mes fesses. Et vous n'avez pas de poche ici. Voilà. Elle est super belle. Et elle est bien épaulée. Donc, elle est belle. J'adore la couleur, tout ça. La coupe, elle est vraiment, vraiment belle. Le petit bémol, c'est le matériel. Non, pas du tout. Alors, j'ai pris, bien sûr, en ensemble, avec le pantalon. Voilà, que ça se fasse. Come on. Donc, j'ai pris avec le pantalon. Je pense que la coupe, c'est une coupe carotte. Coupe carotte. Et... Voilà. Vous avez... Un bouton. Voilà. Et vous avez des poches devant. Vous pouvez la porter avec une ceinture. Et... Voilà. Une coupe carotte. Voilà. T'as dit, ça, elle est trop grande pour moi. C'est trop grand. Donc, voilà. J'ai pas voulu la... Voilà. Échanger. Parce que... Comme vous savez déjà, je n'aime pas échanger. Donc, j'aime beaucoup quand même. Donc, je suis pas... Je suis pas déçue, je dirais. Je suis pas déçue. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout présenté. Est-ce qu'il manque des choses? Donc, je pense que je vous ai présenté toutes les pièces maintenant. Donc, je pense que tous les articles sont en réduction en ce moment. À part les produits. À part les articles de chez Tic et Max. Mais, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et de me mettre un pouce vers le haut. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye.